En quelque sorte, vous êtes un peu l'âme de tout ce projet. Oui, moi et le contracteur, en symbiose, on a monté tout ce beau décor, effectivement. Moi et lui, on a monté la structure, puis après ça, l'habillage chez moi. Est-ce que c'est vous qui avez délimité l'espace, les pièces? On prend tant de pieds carrés dans telle pièce, tant dans une autre? Vous avez tout dessiné. Oui, j'ai vraiment tout dessiné, les divisions de l'appartement, de telle sorte que la pièce principale soit très, très grande. Quelle était la commande? C'était « je veux une chambre en haut, puis tout le reste en bas, débrouille-toi ». Non, j'avais carte blanche. Je voulais vraiment la suite. Je voulais qu'au rez-de-chaussée, il y ait une suite des invités, qui soit une suite principale. Et puis, je voulais la suite des maîtres en haut avec la vue imprenable sur la ville. C'était autour de ça que j'ai construit l'appartement. J'imagine qu'on se pose mille questions avant de commencer. J'imagine aussi qu'il y a de grandes conversations avec le propriétaire. Comment ça s'est passé? C'était facile parce que le monsieur, je le connais depuis trois ans. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe ici qu'on a fait. Ça a été un peu ses goûts pour la structure, parce que c'est quelqu'un qui connaît beaucoup la structure comme moi. Donc, un travail d'équipe. Ça veut mélanger les styles, les lignes modernes, épurées, un peu de baroque, un peu de style plus ancien. Oui, oui. J'aime bien mélanger tous ces styles, justement, pour donner au décor une petite vie différente. Puis aussi, pour montrer au public, c'est bien de mélanger une commode italienne avec un fauteuil Louis XVI ou des lampes très, très modernes. Sous-titrage Société Radio-Canada